Musique Ce matin-là, dans le hall de ce grand hôtel de Windhoek, capitale de la Namibie, une nouvelle génération de chirurgiens venus de toute l'Afrique de l'Ouest est officiellement diplômée. C'est un jour important pour moi parce que j'ai attendu ça depuis longtemps. Parmi tous ces futurs chirurgiens, 13 d'entre eux ont eu l'opportunité de suivre le programme Seconde Chance, une série de workshops conçus par une ONG suisse et financés en partie par les fondations Edmond de Rothschild. J'ai fait une seconde chance pendant mon entraînement en plastique surgery et ça a contribué à mon entraînement par différents workshops que nous pouvions attendre et obtenir des exposures à différentes maladies et aussi obtenir des connaissances de différents spécialistes de différentes zones. Et aussi interagir et rencontrer des gens et des amis. C'était vraiment une expérience. La chirurgie plastique ou réparatrice, c'est celle qui permet entre autres de reconstruire un individu victime de malformations ou qui a subi un traumatisme physique. Une expertise clé sur un continent marqué par l'insécurité routière et plusieurs décennies de guerre. Une compétence également rare. En Afrique, ils ne sont que 160 pour un continent d'1,4 milliard d'habitants. C'est en Suisse, dans cet immeuble discret de la périphérie de Genève, qu'est née cette ONG il y a dix ans. Le professeur Kinodo est l'un des spécialistes mondiaux de la chirurgie réparatrice. Voilà, avec la cravate. Avec son ONG, il veut combler un manque à l'échelle du continent. Il y a en Afrique un manque de formation, un manque de structure universitaire dans les domaines spécialisés. Et en Afrique, on a un énorme besoin pour la population. Voilà, ça c'est dans un workshop. Alors, c'est des workshops très pratiques. Ce n'est pas nous qui opérons. Nous, on est dans la salle d'opération. On est aussi lavé, ganté pour aider à opérer. Mais c'est les chirurgiens qui opèrent. Depuis 2013, on a formé 48 chirurgiens à la chirurgie plastique reconstructive. Ce qui fait que l'association a contribué à former à peu près la moitié des chirurgiens plasticiens en Afrique de l'Est et du Centre. Donc c'est un bilan vraiment très positif. Depuis 2022, les chirurgiens qui ont suivi les workshops seconde chance peuvent former à leur tour, leurs confrères, à la chirurgie réparatrice. Pour Karine Gestin, en misant sur la transmission de savoirs, l'ONG crée un cercle vertueux qui profite au continent tout entier. Il y a plus de 1500 enfants ou adultes qui ont pu être opérés par les médecins venus de Suisse, qui sont intervenus localement. Mais là où un véritable impact peut exister, ce sont ces médecins formés localement. Cette organisation, belle organisation avec laquelle on est en partenariat maintenant depuis plus de 10 ans, elle est vraiment emblématique des valeurs que portent les fondations. Je nommerai d'abord le soin des autres, cette préoccupation de son prochain, mais aussi la capacité de développer des talents et de donner des possibles là où on a l'intelligence, la richesse, la possibilité de faire. Je nommerai en troisième les valeurs d'inclusion.